Musique C'est sur la place de la République, transformée en place d'armes, que le 3e Régiment de Hussard a célébré officiellement son arrivée à Metz, le 23 juin 2011. A ses côtés se trouvaient différentes unités de la brigade franco-allemande, dont le 291e bataillon de chasseurs allemand, récemment installé en Alsace. Cette cérémonie était présidée par le général de corps d'armée Perran, en présence des élus locaux et d'autorités allemandes. Musique Dans son ordre du jour, le gouverneur militaire de Metz a souhaité la bienvenue au régiment dans la garnison, en soulignant que cette célébration était aussi un symbole du rapprochement franco-allemand. L'arrivée à Metz du 3e Régiment de Hussard est bien à appréhender sous cet aspect binational. Cette prise d'armes s'est poursuivie par des tableaux retraçant l'histoire du régiment, créé en 1764 par le comte hongrois Esterhazy, devant son descendant, le prince Eponyme, qui tenait à être présent. Nous avons décidé de faire du chemin ensemble et d'être, nous, leur prolongement de gardien des traditions. Nous, par contre, nous les admirons pour leur activité encore au sein de l'armée, d'être vraiment des soldats encore actifs. A l'issue, les militaires ont quitté la place en défilant sous les applaudissements des messins, avec à leur tête le colonel Paris, ému de vivre sa dernière cérémonie. Parce qu'il y a quelque part une petite, je le dis, une petite frustration de ne pas ancrer le régiment dans les mois et les années à venir, dans cette belle ville de Metz où il y a tant à faire pour solidifier, consolider les liens qui viennent de s'établir. Mais ce sera le grand plaisir de mon successeur de mener toutes ces actions que nous avons déjà initiées. Après avoir organisé le retour du régiment en France, le colonel a quitté son commandement le 29 juin pour laisser ses hommes aux ordres du lieutenant-colonel Rostin, qui devient le 79e maître de camp du 3e régiment de Hussard, comme il est de tradition de nommer le chef de corps depuis la création du régiment. Vous reconnaissez les hommes-mêmes pour votre chef, le lieutenant-colonel Rostin, ici 16 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...